PAL World est le jeu phénomène de ce début d'année 2024, et je me suis lancé avec un ami dans une aventure qui s'annonce complètement loufoque et épique. Alors laissez-moi vous raconter notre début d'aventure. Tout d'abord, une aventure débute forcément avec la création de son personnage. Moi, je vais opter pour le vieillard Maigrichon, et mon pote, ben, on dirait juste un mec lambda. Une fois que j'arrive dans le monde, je dois suivre le tuto du jeu. Je dois récupérer des ressources, faire les crafts de base, fabriquer mes premières sphères de PAL, en gros c'est des Pokéball, et monter en level pour pouvoir débloquer des nouvelles technologies. Ensuite, il faut trouver un endroit pour installer notre base. Facile, il faut juste suivre le chemin du début, et on a un terrain fait pour. Au moment d'avoir enfin choisi notre endroit pour s'installer, un son particulier va retentir dans la vallée. Qu'est-ce que c'est le son ? Ouais, il y a un son de chelou. Ouais, il y a un son qui... Je vais alors suivre le son, et je vais apercevoir au loin une créature brillante. Il y a un mouton ! What ? C'est un shiny, ça ? Viens voir, mec ! C'est vrai, il y a un shiny ! Eh ben, il faut qu'on chope. Attends, le problème, c'est que j'ai pas de sphère, moi. J'en ai, tu veux que je le prenne ? Nous allons donc très vite essayer de la capturer. Je crois qu'il y a une sphère par terre, là. Ah oui, mais du coup, il a beaucoup plus de vie, quoi. Vas-y, on va se le faire, mec. Allez, allez, le shiny ! Plus de vie, hein. Il faut que j'évite son attaque ? Alors, il a des bugs d'animation, on va rentrer. Oh, je suis mort. Non. 90 secondes, t'as le temps. Ok. Il me a lui un coup de plus. Oui, mais j'aimerais bien mes lags. Vas-y, let's go. Est-ce qu'on l'a ? Est-ce qu'on l'a ? 90% de chance ? On a un shiny, mec. On a un shiny. Après avoir réussi cette prouesse, nous retournons très vite au campement, car la nuit est en train de tomber. Si nous n'avons pas de source de chaleur, nous pouvons mourir de froid. Arrivés au camp en panique, nous allons très vite faire notre premier feu de camp. Oh, pute. Et nous allons commencer à faire évoluer notre base. Oh, stylé. On est parlant de l'éclipse. Le lendemain, alors que nous étions en train de fabriquer notre maison, un marchand mystérieux va nous rendre visite. Bonjour. La colporteur, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bienvenue, j'ai des objets intéressants en stock. Alors, c'est hyper intéressant, mais on n'a pas d'argent, en fait. Ah, non, mais attends. J'ai des poils précieux, je peux les vendre pour mille. Mille balles. Alors, je vais garder l'argent, je pense. Putain, tu peux le pousser un peu, lui, là. Oh, 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 attends. Le marchand dans l'eau, là. Tu peux le pousser, en fait. Attends. Allez ! Après cette petite visite, nos premiers pales commencent enfin à travailler pour nous. Nous allons enfin pouvoir créer nos lits pour passer à la nuit. Et on va décider d'explorer un peu plus loin le monde. Sauf que ça va mal se passer. Je vais devoir sauver mon pote des dangereux loups. Ça reste combien de temps, là ? 40 secondes. Oh, putain. 7, 6, 5. Oh, non, la résurrection est trop longue. Non. Oh, oui, mais bon. Let's go, viens. Ils font mal ou pas ? Tu lance un mob et on les fume. Avec le but, viens. Bon, viens, on se casse. On est dans la merde, là. En fait, il m'a mis un coup, j'ai perdu la moitié de ma vie. Il me reballe. Et il nous court de... Après, mec. Vite, 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 il nous est derrière nous, il est derrière. Putain, il nous course vraiment, l'enfant. Oui, il nous course. Attends. Tiens, regarde. Je rebalance mon truc, il va bien s'amuser. Allez, amusez-vous. C'est bon, ils sont plus là. On va ensuite rentrer au camp et continuer de l'améliorer. Et je vais me fabriquer un meilleur vêtement et une lance pour les futures explorations. Il est dans mes fesses, là. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Il me touche le cul ou... Pareil, là, il s'y fond dans mes fesses, là. Non, c'est trop grave, il est dans mes fesses. Puis, on va attraper un max de pâles. Sauf que je vais faire une grosse connerie. Merde, j'ai... Mec, j'ai fait une connerie, j'ai tapé le survivaliste, sans faire exprès. Je... Je... Merde. Il me tape. Attends, est-ce que je peux le choper ? Moi, je peux. Et je vais l'attraper dans une sphère et devenir un criminel. J'ai chopé, mec. Directement après ça, je dois aider mon pote qui est dans la sauce. Putain. Je vais cacher derrière un rocher, mec, hein. Je suis en train de le bait de fou, hein. Je suis le plus gros baiter de France. Finalement, il va s'en sortir seul en baitant le pal. Oh, je le vois de là-bas. C'est une marguerite. Tu sais que ça marche, hein ? Oh, je vois le fight, il est ouf. C'est bon, tu vas le choper, là ? Oh là là, je le vois en direct, là. J'espère, j'espère. Let's go. Let's go, mon gars. On va continuer notre découverte et tomber sur un camp de braconniers. J'essaie de te capturer. Attends, il faut le taper un peu plus. Là, c'est bon, vas-y. Mais j'ai chaté, quoi. Allez, tu dégages. Après les avoir décimés, on va libérer un pal enfermé par eux. Ça aurait été cool de pouvoir le choper, là. Ah si, mais si, si, ça me l'a donné, en fait. On continue alors l'exploration et on va tomber sur deux serres dans un arbre. Euh, oui, oui. Vraiment. On peut pas les taper. Vas-y, je vais grimper. Attends, je vais le pousser. Mais attends, mais il est juste en plein bug. Attends, vas-y, si je le tape, là. Oh, c'est le régal. Mais il est en plein bug. C'est parfait. J'y vais ou pas ? Vas-y. Merde, je me suis trompé. Putain. J'étais marre. Et là, c'est bug ou pas ? Oui, il commence à débugger. Let's go. Et là, tu fais n'importe quoi. Par contre, là, j'ai plus de truc, mais je peux le taper si tu veux. Je suis belle. Je suis tout. Mais putain, je suis dans l'arbre et je vole. Mais. Attends, il faut pas le... Ouais, il fallait peut-être pas le tuer. Après cette petite expédition, nous rentrons directement au camp. Puis rebelote. On améliore le camp, mais avec des petites surprises. Oui, c'est n'importe quoi. Mais casse-toi. Oh, je suis en tipose. Incroyable. Après ça, on passe la nuit, puis c'est reparti. Oh, j'ai fait un glitch. Je veux aller à l'infini, mec. Oh, putain. Je vais aussi découvrir que je peux utiliser le lamballe chanceux comme bouclier. Je peux utiliser le... Je passe enfin le level 10 et je me rajoute, comme d'habitude, des points de compétence. Je vais fabriquer un four et faire fondre du métal qui sera très utile pour plus tard. Voilà. Ça y est, il travaille. Et on va aller se coucher. C'est ainsi que notre premier jour sur Palworld se termine. Abonne-toi et like cette vidéo si tu veux plus d'aventures dans ce style.